Alors, je reviens à la raison pour laquelle le président Macron commet une faute constitutionnelle grave, et je dirais très grave, qui est une faute de dictateur. Il a imposé son opinion comme étant l'opinion d'un dictateur et présenté son opinion comme étant l'opinion de la France, et ça, il n'a pas le droit de le faire. Il commet une faute de dictat, il va lui valoir six mois de prison. La raison, c'est que si vous avez des manifestations pour Israël-Palestine, il faut d'abord comprendre que les assemblées qui sont autorisées à prendre des décisions et à valider l'opinion des Français, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Seulement s'il y a eu un suffrage universel. Il y a l'Élysée qui a le droit de prendre des décisions, mais à condition qu'il y ait eu un suffrage universel. C'est-à-dire qu'on est passé aux urnes et chacun a exprimé son opinion, la majorité l'a emporté. Si la paix sociale avait été troublée, la définition en France, c'est qu'il y ait plus d'un million de manifestants dans les rues. Auquel cas, il y a eu urgence, puisque le devoir de toutes les assemblées et de tous les élus est de protéger la paix. Or, il n'y a que des centaines de manifestants. S'il y avait donc eu cette perte de la paix, or il n'y a pas, vous auriez pu passer par la voie des urnes. Les seules choses qui sont autorisées, c'est le programme du président, les programmes des autres présidents qui ont été élus avant lui, et les référendums, ce qui a été décidé par référendum. C'est un suffrage universel direct. Par exemple, si la France avait voulu donner son opinion, il n'aurait pas lu qu'il y ait un million de manifestants, ça valide le droit au référendum. Et là, on a le droit de s'exprimer sur Palestine, un État à reconnaître ou pas un État à reconnaître. Le fait que M. Macron ait dit « je veux la reconnaissance de l'État palestinien », c'est une faute constitutionnelle grave, c'est une faute présidentielle grave, passible de six mois de prison avec sursis, et il est condamnable, et il doit les prendre. C'est une faute de dictat. La seule opinion qu'il a le droit d'exprimer est l'opinion qui est obtenue soit par l'élection d'un président qu'il a précédé, soit par un référendum. Le référendum, pour qu'il puisse être organisé, doit porter sur un sujet qui fait partie soit d'un des programmes qui a été élu à la présidence de la République, soit des situations d'urgence qui ont troublé la paix à plus d'un million de manifestants dans les rues de France, empêchant les résidents du territoire français d'accomplir les tâches professionnelles qui sont les leurs pour que l'économie de la France et la paix de la France soient maintenues. En dehors de ces conditions-là, toute opinion personnelle peut être exprimée dans l'entourage familial et amical, mais en aucun cas en portant l'écharpe et en aucun cas en public. Sinon, il s'agit d'un dictat, d'un petit dictateur de merde. Il ne voulait pas plus que Hitler. Donc le dictat, il ferme sa gueule et pendant six mois, il est suspendu.